Je vais dire à mon mois du futur que je vais souffrir certes, mais que j'ai l'habitude. Et puis c'est pas vraiment de la souffrance, c'est du plaisir. De ne pas lâcher, lâcher rien. Je penserai à mes enfants, à mes proches et puis je m'accrocherai à cette idée. Prendre du plaisir et aller au bout avec mes collègues du groupe G2A mondial. Je suis alternant Lorraine Nord sur l'équipe de Nancy. Je suis conseillère pour une clientèle professionnelle. Je suis conseillère sur le marché des pros, sur l'inspection de Troyes en Champagne. J'aime beaucoup le Tour de France. Les souvenirs, c'est quand j'étais enfant et que je voyais la caravane passer, c'est impressionnant. Et voilà, ça m'a toujours donné envie aussi de faire du vélo. On est en train de se battre un peu contre soi-même. C'est pas de dépasser les autres, c'est de dépasser soi-même. Et quand on arrive et quand on arrive au bout et qu'on réussit, c'est juste magique. Je vais le vivre de l'intérieur en souffrant sur le vélo. Mais aussi en souffrant, en prenant du plaisir parce que c'est le but. Ça va être très physique, je pense. Mais en tout cas, très motivé pour finir une étape et faire de belles rencontres. Alors, j'ai l'habitude de faire un petit peu de dénivelé et je sais où aller le chercher en tout cas. Je pense qu'il y aura tous les niveaux. J'ai quand même un peu d'expérience vu mon âge. Des grandes randonnées parce que j'ai parcouru quand même des grandes distances, même si je n'ai pas fait de haute montagne. Aujourd'hui, c'est particulier. L'événement fait qu'effectivement, on se retrouve tous et que ça ajoute un peu plus de piquant à cette affaire, à cette aventure. Le défi, c'est quelque chose, c'est mythique aussi. On se dit que c'est réservé aux professionnels. Moi, j'ai aussi envie, dans tout ce que je fais de sportif, j'ai envie de montrer qu'en fait, tout le monde peut le faire. Qu'importe notre activité, on peut le faire, on peut aller au bout. C'est la détermination. Je n'ai pas le choix que de pédaler. Et j'irai au bout comme à chaque fois j'ai au bout. Je dirais à mon moi de ne rien lâcher.